Merci Olivia Grégoire d'être avec nous pour parler de l'économie sociale et solidaire face à la crise. Donc l'économie sociale et solidaire, on sait c'est 10% du PIB, c'est 14% de l'emploi privé, c'est beaucoup de structures aussi qui souffrent en ce moment, la culture, le sport, l'animation, le lien social, le tourisme durable et j'en passe. Signal d'alarme aussi chez les incubateurs de l'économie sociale et solidaire. On a à Lyon, Ronald Pia qui nous dit cette semaine que pour 39% des entreprises sociales, cette crise débouche sur des retards dans le lancement ou le développement de leurs activités, des activités qui sont utiles au plan social ou environnemental. Et puis on a eu les derniers chiffres du chômage qui nous disent qu'il y a 3,8 millions de Français qui sont au chômage en ce moment et on sait qu'on a aussi 30 000 associations en France qui craignent de déposer le bilan ou de ne pas pouvoir conserver tout leur personnel. Alors forcément, on a beaucoup de questions qui se posent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en ce moment. Mais dites-nous, Olivia Grégoire, vous qui êtes à Bercy, quels sont les secteurs de l'économie sociale et solidaire qui vous paraissent le plus en difficulté ? Merci déjà de Mediatico de m'avoir convié aujourd'hui et mon petit doigt me dit que ça n'est qu'une première et que la prochaine fois, on la fera physiquement. J'aurai grand plaisir à vous rencontrer, même si je connais certains visages qui s'affichent aujourd'hui. Avec plaisir. La crise, elle est assez révélatrice quelque part de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On a d'un côté des acteurs qui sont sous tension, qui sont notamment sursollicités en raison des difficultés sociales et il y a d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont à l'inverse sous-sollicités et ou fermés administrativement. On a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, pour partie, ont dû fermer durant le premier confinement et durant le confinement du mois de novembre. Et je dirais au même titre que le reste de l'économie, parce que l'économie sociale et solidaire est une économie à part entière, ils ont été frappés des mêmes mots que les autres acteurs économiques. C'est pourquoi, je le redis avec insistance, il est absolument normal et légitime que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et absolument pas solitaire, soient intégralement éligibles aux aides qui sont mises en place pour les autres acteurs traditionnels de l'économie. C'est valable pour toutes les aides et je le dis notamment pour Myriam, notamment de la CAE Clara. Nous avons réussi, notamment grâce aux alertes des têtes de réseau et puis des CRESS aussi qui sont très actives, à faire entrer les CAE et les SIC dans le fonds de solidarité. Donc ça y est, il y avait encore ce petit point, mais ça a été résolu la semaine dernière. On y a travaillé il y a une dizaine de jours et tous les acteurs de l'ESS sont éligibles aux aides. Ils ont été frappés. À côté de ça, nous avons aussi des raisons d'être optimistes parce que nous avons des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont remarquablement tiré leur épingle du jeu aussi durant la crise, qui se sont adaptés, et ça c'est dans l'ADN de l'ESS, avec beaucoup d'agilité et beaucoup de pertinence aux difficultés qu'on traversait. J'ai en tête deux exemples très concrets. Je pense notamment à un chantier d'insertion qui est en Bretagne et qui s'appelle Rebon dans le Morbihan, qui fait partie du groupe Néo 56 et qui a mis en place pendant le premier confinement une plateforme web pour vendre ses paniers bio et en circuit court. Ils ont réussi avec intelligence, en créant un site web, à dépasser les problématiques de marché fermé, de jauge, et ils ont réussi à développer leur activité presque un peu plus que l'année passée. Vous voyez, certains s'en sont presque mieux sortis durant la crise. J'ai aussi en tête, et vous la connaissez je crois, l'initiative de Jean Moreau, entrepreneur engagé sur phoenix.fr, qui récupère les invendus pour les donner aux associations. Et ce mois-ci, Phoenix a annoncé recruter 10 personnes. C'est bien la preuve qu'il y a aussi des acteurs qui s'en sortent très bien. Donc, en un mot pour vous répondre, les secteurs sont diversement touchés. Le SS, oui, traverse des difficultés, et notamment les associations. C'est pour ça que j'ai souhaité faire un geste en plus, avec le fonds de 30 millions d'euros à destination des petites associations. Je voulais juste vous partager un chiffre, parce que je crois qu'il faut qu'on le dise tous ensemble, parce que ma seule petite voix ne suffira pas. Les associations, c'est 113 milliards d'euros de budget chaque année. C'est un plan de relance à elles toutes seules. Et les associations, c'est, en termes d'action sociale et économique, un secteur économique à part entière qui est très important, qui est plus important en part de PIB que l'agriculture. On le sait assez rarement, on le dit assez rarement. Ce sont des acteurs sociaux, mais aussi des acteurs économiques. La moindre des choses, c'était de leur apporter une aide supplémentaire. Alors, vous avez déjà balayé un grand nombre de dispositifs que vous avez mis en place. Je reviens sur ce fonds de solidarité dont vous avez parlé, qui n'a été sollicité que par 15 000 associations sur les 160 000 associations employeurs en France. Ça fait moins de 10 % d'entre elles qui ont demandé. Et pourtant, on sait qu'elles sont en difficulté. Pourquoi est-ce que ce dispositif est si peu utilisé par les acteurs de l'ESS ? Et quelles initiatives est-ce que vous, Olivia Grégoire, vous avez prises pour y remédier ? Alors, deux choses pour être précise. D'abord, je crois, mais j'aimerais avoir votre avis. Je crois que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et notamment les petites associations employeurs, c'est-à-dire moins de 10 salariés, elles ont une caractéristique, ce qui fait aussi mon bonheur au quotidien ici à Bercy. Elles sont dans l'altérité. Elles sont tournées vers les autres. Elles sont souvent dans le lien, dans le médico-social, dans l'accompagnement. Et en réalité, je crois qu'elles s'occupent et elles se préoccupent en fait beaucoup plus des autres que d'elles-mêmes. On a beaucoup d'associations qui ont par exemple deux permanents sous contrat et sept, huit, dix bénévoles qui viennent aider. Dans ces cas-là, quand on a une action à l'endroit des autres, à destination des autres, j'ai remarqué qu'on se préoccupe souvent moins de soi-même et qu'on n'a pas forcément non plus les ressources en matière de direction administrative, financière, pour aller chercher le bon formulaire. Et parfois, l'État, je le sais, est un peu complexe dans ses explications. Et donc, quand on est tourné vers les autres, surtout dans une période difficile, quand on distribue des repas, quand on va voir des personnes âgées à domicile, quand on s'occupe de l'intégration de jeunes qui vivent des difficultés, en fait, on met toute son énergie avec ses bénévoles et ses membres pour aider les autres plutôt que pour se préoccuper de soi-même. Donc déjà, je pense que pendant plusieurs semaines, elles se sont préoccupées plutôt de comment je peux continuer à aider et elles ont regardé leur situation après. Ensuite, je pense que le gouvernement n'a pas assez dit, et donc je le redis, notamment au premier confinement, qu'elles étaient éligibles à ces aides. Encore faut-il que l'émetteur le dise, le répète, le fasse savoir. Donc, j'ai commencé par leur faire savoir et j'ai souhaité apporter une attention toute particulière à un détail. Il y a deux choses. Vous pouvez, quand vous êtes émetteur et que vous êtes dans la puissance publique, comme je le suis au sein du gouvernement, vous pouvez dire, dans des interviews ou sur des plateaux, vous avez droit au fonds de solidarité, auprès garantie d'État, à l'exonération de charges. Mais il y a toujours une distance, un chemin entre vous avez droit et comment je fais pour y accéder. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple. Vous savez, parfois, la politique, même souvent entre nous, c'est du bon sens. Et je me suis mis à la place des associations et avec mon cabinet, on a rassemblé toutes les aides auxquelles ont droit les acteurs de l'USS. On les a rassemblées au sein d'un seul document pour éviter aux acteurs d'avoir à chercher. Ce n'est pas à eux de chercher, c'est à nous de leur amener de l'information. Et on a fait un guide où vous avez toutes les aides jusqu'aux aides portées par les fonds régionaux, jusqu'aux aides que peuvent apporter, par exemple, la Banque de France dans le cadre de la médiation du crédit si des associations ou des coopératives ont des problématiques de crédit à repousser, à décaler. Nous avons tout rassemblé au sein d'un même guide. Ça peut relever du détail, mais je crois que ça ne l'est pas. Nous avons, au sein de ce guide, mis des liens hypertextes qui permettraient concrètement aux acteurs de l'USS d'arriver sur le formulaire B12 du sous-site de la DGFIP, par exemple, pour activer le fonds de solidarité. L'État adresse la complexité pour faciliter la vie des acteurs. Si jamais les acteurs, ce qui peut arriver, ont une situation un peu particulière, parce que c'est une CAE récente ou une CIC récente, que ce sont des modèles peu connus, parfois encore, de l'administration, et nous y travaillons, alors j'ai souhaité que Bercy puisse répondre aux questions par le biais de ce numéro vert qui a été mis en place pour les entreprises depuis le début du second confinement. Et lorsque vous avez une question, que vous soyez une coopérative Fondation Mutuelle Esus Asso, vous faites le 0806 000 245 et vous avez des personnes qui vous répondent et qui sont formées pour répondre aux acteurs de l'USS. J'en termine. Si jamais, et ça peut arriver, il n'y a rien dans le guide sur votre cas, la réponse n'est pas satisfaisante sur la plateforme téléphonique, alors vous avez possibilité de nous contacter directement par le biais d'un email qui arrive directement au cabinet et mes équipes répondent. L'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte qu'on apporte le maximum de réponses aux questionnements des acteurs pour les encourager à aller chercher ces aides auxquelles ils ont droit. Un email, un numéro de téléphone qu'on trouve dans le guide dont vous avez parlé qui est sur le site de Bercy dans l'espace dédié à l'économie sociale et solidaire et que vous retrouverez aussi sur Mediatico.fr dans notre rubrique confinée et solidaire où on fait témoigner effectivement les acteurs de l'ESS. Olivier Grégoire, le président de la République a dit mardi que le fonds de solidarité serait porté à 10 000 euros par mois ou à 20 % du chiffre d'affaires annuel pour les secteurs qui ont été fermés sur autorité administrative. On est bien d'accord, les associations sportives, les restaurants associatifs vont pouvoir y prétendre même si ce sont des associations et pas des entreprises. Donc oui, je vous confirme très clairement, Frédéric, qu'elles ont accès au fonds de solidarité de 10 000 euros. Je voulais juste vous dire que c'était 1,6 milliard d'efforts budgétaires par mois pour vous donner une idée de ce que ça représente. Et ça peut, au choix aussi, être 20 % du chiffre d'affaires qui avait été fait l'an dernier. Donc oui, je vous le confirme, les structures OSS sont éligibles. C'est entendu. Le président de la République a aussi annoncé mardi soir un calendrier de déconfinement progressif qui s'adresse évidemment à tous les acteurs économiques, mais sans chercher un régime de faveur évidemment dans l'économie sociale et solidaire, il y a des particularités dans l'ESS. Est-ce que dans ce calendrier de déconfinement, il y a des particularités qui vous semblent spécifiques aux acteurs de l'ESS et qui méritent d'être mentionnées ici ? Alors, on est encore en train de faire le point, je vous dirais, structure par structure avec Matignon et le Premier ministre. À cette heure, que ce soit, par exemple, si on parle des cafés associatifs, les cafés associatifs au même titre que les bars et les restaurants seront concernés plutôt par la troisième vague de déconfinement avec des gros guillemets. Après le 20 janvier. Voilà, il y a pas mal, je dirais, de similitudes entre des structures économiques et des structures d'économie sociale et solidaire. À cette heure, il n'y a pas de spécificité à proprement parler. Pour tout vous dire, on travaille sur les marchés de Noël. Vous voyez, on travaille sur toutes les manifestations qui peuvent avoir lieu à Noël. Ce que j'espère et ce à quoi je suis vigilante, c'est aussi que ces fêtes de fin d'année puissent se dérouler le moins mal possible ou en tout cas le plus correctement possible pour les personnes les plus fragiles. On a beaucoup d'associations dans l'économie sociale et solidaire en matière de lutte contre la pauvreté, d'accompagnement sur l'aide alimentaire qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. J'irais physiquement et je sais que vous serez au rendez-vous chacun dans vos régions, mais je pense que c'est important de soutenir la collègue de la Banque Alimentaire ce week-end. J'y serai demain matin physiquement. Je fais aussi des choses qui ne se voient pas forcément. j'organise des circuits et des flux entre des acteurs de l'économie traditionnelle qui ont par exemple des équipements de protection en trop pour les transmettre et les donner à des acteurs associatifs pour que les acteurs associatifs puissent continuer la collecte alimentaire, l'accompagnement des plus précaires. On est vraiment sur des actions qui ressemblent d'ailleurs à l'économie sociale et solidaire. Vous savez, moi j'ai l'honneur d'être secrétaire d'État, mais je suis la première d'entre vous et donc je pratique ce que vous faites toutes, c'est-à-dire d'abord du bon sens, un peu d'audace, être débrouillard, essayer de s'entraider et s'appuyer aussi parce que quoi qu'on en dise, on en a sur la générosité de nombre de nos acteurs avec du bon sens. Voilà, donc j'essaye de faire les choses de façon très opérationnelle sans être trop dans le concept mais plutôt les pieds bien accrochés au sol. Encore une ou deux questions, Olivia Grégoire, avant de passer la parole à nos quatre autres invités. Plusieurs structures d'insertion par l'activité économique nous ont dit sur Mediatico.fr quand on les a interviewés qu'il n'est pas possible d'accompagner le personnel en insertion s'il est confiné. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent soutenir cette branche de l'économie sociale et solidaire, celle de l'insertion par l'emploi ? Déjà, c'est toujours le même équilibre. Je vous passerai la ligne de crête mais pour insérer et pour pratiquer l'insertion, encore faut-il aussi que les personnels qui accompagnent l'insertion, notamment professionnels et notamment de nos jeunes, soient vaillants et en bonne santé. ça n'est pas en exposant des personnels aussi stratégiques que les acteurs de l'insertion qu'on va réussir à insérer nos jeunes dans les mois qui viennent. La première chose, je vais vous dire, c'est d'abord et c'était nécessaire de les protéger. La deuxième chose, c'est aussi d'aligner, je dirais, des moyens à la hauteur de la situation sociale. 6 milliards et demi sur le plan jeune avec des aides qui ne sont pas anodines, qui vont jusqu'à 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune, 8 000 euros pour l'embauche en apprentissage. On essaye de mettre beaucoup d'argent dans le plan de relance pour faire en sorte qu'une fois que ces personnels qui font l'insertion vont pouvoir reprendre leur activité, ils disposent des moyens, des ressources et des financements pour reprendre leur activité dans les meilleures conditions possibles et si possible avec le soutien de l'État, accélérer l'insertion par l'activité économique. Vous savez, on mobilise énormément, plus je pense que depuis beaucoup d'années au service de l'insertion par l'activité économique, il y a quasiment un milliard d'euros dans le plan de relance autour des parcours emploi compétences et je tiens à dire et à redire que 40 000 en parcours emploi compétences sont fléchés, sont disponibles et doivent être activés par les acteurs de l'économie sociale. Je passe donc mes jours et mes nuits pour tout vous dire en ce moment avec le ministère du Travail, avec la même attention que j'ai eue pour le guide pour faciliter la vie des acteurs de l'ESS, pour essayer de leur faciliter au maximum la compréhension pour pouvoir intégrer des parcours emploi compétences et avoir des ressources, des jeunes, des personnes à leur côté pour reprendre leur activité correctement en tout début d'année prochaine. Donc d'abord et avant tout, il fallait les protéger. Je comprends que ça peut être compliqué, mais ce sont des personnels fondamentaux et ils sont absolument nécessaires pour la relance. Un mot encore sur le prêt garanti par l'État. Beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui l'ont obtenue lors de la première phase de confinement, même si beaucoup ne l'ont pas demandé, mais celles qui l'ont obtenue vont devoir normalement commencer à le rembourser à partir du printemps. Elles s'en inquiètent. Est-ce que ça vous inquiète ? Parce qu'évidemment, la situation économique ne s'est pas améliorée depuis le printemps dernier. Bien sûr que c'est inquiétant. Le mot inquiétant est lui-même inquiétant. Je ne suis pas un fournisseur d'inquiétude. Je suis là pour essayer de rassurer. D'abord, vous dire que ces acteurs se préoccupent, c'est tout à fait normal et l'ensemble des acteurs économiques s'en préoccupent. L'ensemble des entreprises qui ont fait appel au PGE se préoccupent de ce sujet. Deux points importants. Premièrement, effectivement, ce qui aurait dû commencer à être remboursé possiblement à Noël ne le sera qu'à l'été prochain. Donc, vous avez encore du temps pour réfléchir à l'amortissement de votre PGE. Première chose, je sais que ça ne fait que repousser le problème. Pour autant, ça laisse un peu de respiration et dans ces moments qui sont difficiles, ça laisse au moins le premier trimestre 2021 pour reprendre une activité sans avoir l'épée d'amoclès du PGE sur la tête. Deuxièmement, si jamais vous sentez que ça va être très compliqué de rembourser, le gouvernement a aussi annoncé et Bruno Le Maire aujourd'hui même pour tout vous dire est à Rome avec les commissaires européens pour en parler, nous demandons à Bruxelles et nous obtiendrons, je suis optimiste, une durée d'amortissement plus longue qui pourrait aller de deux à cinq ans pour permettre aux acteurs économiques, ESS compris, de disposer de plus de temps. on est en train de voir à quel taux parce que l'idée n'est pas de rembourser plus tard en payant plus d'intérêt et donc on est en train de voir comment on dit comment on peut caper les taux pour éviter qu'il y ait des taux d'intérêt qui soient problématiques pour les acteurs mais je sais l'inquiétude d'abord vous avez quelques mois pour réfléchir à votre échéancier et vous avez aussi la possibilité de renégocier la durée d'amortissement jusqu'à cinq ans ce qui laisse un peu de respiration j'en termine il y a aussi un demi milliard 500 millions d'euros d'aides directes de l'état on en parle assez peu parce qu'il y a déjà pas mal d'aides donc ça peut paraître parfois un peu trop long de tout expliquer mais sachez qu'il y a aussi du côté de l'état des aides directes qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros si certains acteurs connaissent des difficultés majeures on peut solliciter cette aide directe de l'état qui peut accompagner des acteurs économiques qui auraient des difficultés dans les prochains mois donc j'entends les inquiétudes on a un peu de temps et si jamais le temps n'est pas la solution on a possibilité d'essayer d'aider directement Olivia Grégoire je vous propose d'aborder la deuxième séquence maintenant de cet événement nous allons nous tourner vers 4 acteurs de l'économie sociale et solidaire à qui j'ai proposé d'intervenir à nos côtés et qui vont pouvoir vous poser directement une question donc j'ai invité Marc Richard directeur des Écosoli c'est un tiers lieu majeur de l'économie sociale et solidaire à Nantes Maud Sarda directrice de Labelle Emmaüs qui est aussi administratrice du mouvement Impact France Denis Philippe président de la chambre régionale de l'ESS la CRESPACA et Myriam Fèvre PDG de la coopérative d'activité économique Clara à Paris qui est spécialisée en plus dans le secteur culturel un secteur où les choses ne sont pas faciles en ce moment Marc Richard on va commencer avec vous vous êtes donc aux Écosoli à Nantes les Écosoli c'est un laboratoire d'innovation sociale sur une friche industrielle de 9000 m2 à peu près vous accueillez 90 structures vous avez un solida vous avez des espaces de coworking vous avez une monnaie locale complémentaire est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre structure un peu mieux que je me viens de le faire rapidement et nous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment aux Écosoli oui merci bonjour à tous donc le réseau les Écosoli c'est un réseau un pôle de coopération et d'innovation sociale d'une quinzaine d'années c'est environ 600 acteurs de l'écosystème à la fois des personnes physiques des entreprises de l'ESS des réseaux d'accompagnement et de financement des partenaires institutionnels et partenaires privés voilà qui composent ce réseau là donc c'est bien pour promouvoir accompagner développer et accélérer j'irais l'écosystème l'ESS et notamment l'impact de l'ESS sur le territoire et pour cela nous avons cinq axes d'activité bien sûr le tiers lieu de référence le Solilam sur l'île de Nantes depuis janvier 2014 donc c'est à peu près 130 entreprises ou entrepreneurs qui sont présents c'est l'accompagnement à l'émergence le lancement et l'accélération des entreprises sociales c'est aussi des études là où il y a des opportunités d'activités ESS auxquelles on conduit pour trouver après une entreprise un porteur de projet c'est enfin bien sûr des événements et on y reviendra tout à l'heure liés à la question de la crise et puis bien sûr aussi les enjeux de montée en compétence le développement de la formation de nos membres comment est-ce que vos activités sont impactées par la crise en ce moment fortement si je prends l'exemple de l'une de nos activités qui est la gestion et l'animation du tiers-lieu il a été fermé deux mois au printemps complètement donc c'est vous l'avez dit sur une friche industrielle sur l'île de Nantes de 4000 mètres carrés de bâtiments donc 200 structures qui est 200 personnes qui travaillent pardon au moins sur site donc aujourd'hui la SIC qui gère et anime le lieu c'est de l'ordre de moins 25% de son activité sur l'année 2020 donc on a fait appel au chômage partiel pour les salariés concernés par cette activité-là pour pouvoir diminuer le niveau de charge c'est bien un outil collectif donc on avait aussi besoin de réduire le coût de charge de loyer auprès de nos locataires sur le site et puis enfin toute la partie notamment commerce ESS et notamment en lien avec les habitants avec les consommateurs donc ça ça renvoie au cercle des cours où là ça a été plutôt favorable mais par contre d'autres secteurs comme le réemploi où ça a été fortement impacté sur des boutiques fermées autour des ressourceries qui fait qu'ils ont eu un impact fort et encore maintenant de leur activité fermée et puis enfin on organise cette année la douzième édition de l'autre marché donc un marché autour du commerce local et responsable sur un quartier centre de Nantes et donc là on est en train de terminer sa transformation complète en digital et de pouvoir accompagner nos commerçants ESS qui sont fortement impactés par le commerce donc là on va tout faire en plateforme digitale avec un partenaire pour assurer la vente de nos 50 membres exposants donc on voit bien Marc vous êtes à la fois en difficulté mais en même temps il y a des forces de résilience à l'oeuvre aux écosolis comme souvent dans l'économie sociale et solidaire quelles questions est-ce que vous souhaiteriez poser à Olivier Grégoire ? Ce qui me venait comme question c'est un certain nombre de dispositifs nationaux qui ont été soutenus par les gouvernements pour alimenter soutenir la recherche et développement en innovation sociale je pense aux démarches de PTCE depuis les années 2010 auxquelles on a été j'irais partie prenante la réalisation des territoires ou les appels à projets par les territoires compte tenu de ce contexte-là 2020 qu'est-ce que vous allez soutenir et développer en 2021 pour ces enjeux d'innovation territoriale et soutien de l'ESS sur la recherche et développement ? Olivier Grégoire Merci de votre question et à dispo pour le marché si vous voulez qu'on en parle et qu'on le fasse connaître n'hésitez pas à nous faire passer les infos Merci Je vais alors deux trois points sur les PTCE d'abord vous dire que je crois aux PTCE que je pense que ce sont c'est le bon niveau et c'est le bon mode d'échange au niveau territorial entre économie conventionnelle économie sociale et solidaire et aussi acteurs locaux je souhaite redonner un peu de visibilité de force et réencourager les PTCE dès le début d'année prochaine j'ai donc demandé à Uxébile que vous connaissez tous du labo de l'ESS je l'ai missionné depuis maintenant un mois et demi j'ai demandé au labo de l'ESS pour Noël de me faire des propositions sur l'état des lieux et perspectives sur les PTCE pour activer pas mal d'actions autour des PTCE dès le début d'année prochaine donc premièrement je m'appuierai sur les PTCE et j'ai été auditionné récemment par le labo et bien c'est qu'ils font bien leur boulot je leur ai demandé d'écouter les vrais acteurs du vrai terrain donc voilà c'est que ça bosse bien j'aurai le retour de l'étude d'ici un mois à dispo d'ailleurs si vous voulez qu'on en reparle médiatico au-delà de ça moi vous savez encore une fois audace et bon sens je vais soutenir ce que je crois qui fonctionne l'idée est d'aller chercher des dispositifs qui fonctionnent qui sont opérants pour les acteurs parmi ces dispositifs je crois que le DLA a montré son efficacité le dispositif local d'accompagnement le DLA sera augmenté dès le début d'année de 20% à la suite de mes négociations budgétaires de l'été et donc nous disposerons d'un peu plus de 2 millions supplémentaires au service du DLA pour renforcer les actions du DLA je pense notamment et je suis en train de regarder pour tout vous dire si on ne peut pas embarquer le DLA sur aussi le développement numérique de l'écosystème ESS on a vu durant cette crise et j'ai mené une action depuis hier ou avant-hier que les acteurs de l'ESS avaient aussi besoin d'être numérisés vous êtes aussi éligibles à l'aide de 500 euros qu'a mis en place le gouvernement pour mettre en place un site internet moi je suis allé un petit peu plus loin hier je vous le dis c'est sur mon compte Twitter j'ai organisé un truc avec Saint-Plon que vous connaissez et je mets en place trois sites qui seront complètement offerts clé en main pour les acteurs de l'ESS parce qu'on a aussi cette problématique de numérisation et nous allons demander peut-être au DLA d'accompagner les acteurs associatifs et ESS sur les territoires dans leur numérisation à côté de ça le FDVA fonctionne plutôt bien le fonds pour la vie associative on a obtenu au-delà des augmentations de crédit je ne vais pas vous estourbir de chiffres qui étaient prévus sachez qu'on a obtenu 5 millions supplémentaires du Premier ministre pour le FDVA dès l'année prochaine au service des acteurs associatifs sur French Impact on travaille beaucoup ensemble je viens d'ailleurs de terminer l'introduction de leur hackathon je souhaite que French Impact se concentre sur le sujet des fonds de l'investissement à impact et de la finance à impact donc je vais continuer d'accompagner territoire et pionnier sur French Impact sur l'année 2021 et je souhaite aussi qu'il se concentre beaucoup sur comment mobiliser la finance et la finance à impact au service de l'économie sociale et solidaire au-delà de ces trois PTCE DLA FDVA ces trois actions j'ai aussi relancé les contrats à impact je pense que vous avez peut-être vu passer l'information les contrats à impact sociaux ont été intégrés en France en 2016 à la suite de la mission de Frédéric Lavenir l'année dernière des recommandations avaient été faites pour simplifier et améliorer les contrats à impact je les ai intégralement embarqués et nous lançons nous avons lancé déjà en septembre un premier contrat à impact sur l'économie circulaire et j'ai lancé un second contrat à impact avec appel à projet hier sur l'égalité des chances économiques je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que sont les contrats à impact si je peux prendre une minute pour vous dire en un mot ce que c'est le contrat à impact c'est un partenariat pour être simple entre l'État le privé et la société civile vous avez un projet que ce soit en matière d'accompagnement social ou environnemental vous avez un projet avec vous pouvez répondre à l'appel à projet qui est mis en ligne soit sur l'économie circulaire sur le site de l'ADEME soit à Bercy sur l'égalité des chances économiques nous vous aidons si vous n'avez pas trouvé à trouver un investisseur pour pouvoir financer votre projet si votre projet démontre son utilité sociale ou écologique alors l'État rembourse intégralement l'investisseur ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'État expérimente des solutions innovantes que portent des associations des acteurs de l'ESS des porteurs de projets et qu'il se donne les moyens de financer l'innovation sociale en donnant aussi la possibilité aux porteurs de projets de s'engager avec des investisseurs je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on en a peu mais je suis vraiment je suis absolument convaincu que les contrats à impact sont des modes de financement assez nouveaux assez innovants donc tout le monde n'est pas d'accord je sais c'est le propre de la nouveauté sur chaque contrat à impact vous avez 10 millions d'investissements de l'État le premier fonctionne bien je vous le dis il reste un mois pour candidater le second est ouvert jusqu'au 24 février mon cabinet et moi-même bien entendu sont totalement à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'infos mais c'est aussi une action importante au service de l'ESS je pense lancer au moins 3 ou 4 contrats à impact pour 30 à 40 millions d'euros d'investissement de l'État et c'est pour les porteurs de projets dans les territoires merci d'en avoir parlé Olivier Grégoire parce que je pensais que c'était effectivement important d'en parler dans cet événement de Mediatico on va se tourner vers Mozarda directrice de Labelle Emmaüs et administratrice donc je le disais tout à l'heure du mouvement Impact France Mozarda Labelle Emmaüs c'est une coopérative qui existe depuis 4 ans c'est une plateforme de e-commerce de produits d'occasion vous créez des emplois d'insertion est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous travaillez chez Labelle Emmaüs et nous dire comment est-ce que vos activités en ce moment sont impactées par la crise bonjour à tous bonjour madame la ministre alors Labelle Emmaüs c'est une coopérative qui existe depuis 4 ans qui est issue du mouvement Emmaüs évidemment auquel nous adhérons comme les 300 structures qui adhèrent à Emmaüs France en France notre particularité c'est que effectivement on prolonge en ligne l'expérience de l'achat solidaire des briques à braques qui existe depuis 70 ans maintenant comment on le fait on le fait avec les personnes qu'on accueille dans les centres Emmaüs les compagnons les compagnes et les personnes en parcours d'insertion pas que chez Emmaüs puisque aujourd'hui sur notre marketplace c'est comme ça qu'on appelle ce type de site on a une centaine de structures de l'économie sociale et solidaire on a aussi bien des ressourceries en vie des structures de la Croix-Rouge des bibliothèques sans frontières voilà j'en passe il y a des structures de territoire zéro chômeur longue durée voilà donc on invite vraiment très largement l'ESS à nous rejoindre puisqu'on veut être un contre-modèle au géant du e-commerce en proposant d'une part des produits d'occasion uniquement donc c'est quand même un catalogue aujourd'hui de plus d'un million de produits qui ont tous été référencés par des personnes en parcours d'insertion dans l'ESS et qu'on est une coopérative donc on repose sur un modèle de partage des richesses et partage du pouvoir ce qui est assez quand même unique dans le paysage du e-commerce et on a aussi créé une école l'année dernière la belle école on a eu la visite du ministre Cédric O voilà il n'y a pas très longtemps avant le deuxième confinement Juste un mot Mozarda sur la façon dont vous abordez la crise parce que vous êtes dans le numérique donc on pourrait se dire peut-être que tout va bien chez vous que justement vous surfez sur la vague du numérique en ce moment mais en même temps vous êtes en première ligne face aux difficultés des personnes que vous accompagnez dans le secteur de l'insertion donc comment est-ce que ça va en ce moment chez la belle Emmaüs à trois semaines quatre semaines de Noël Oui alors bon évidemment nous ça a été une activité extrêmement soutenue pendant le premier confinement encore plus soutenue pendant le deuxième puisque les fêtes de fin d'année sont de toute façon porteuses quoi qu'il en soit ce qui est une très bonne nouvelle ça veut dire qu'on achète de la seconde main maintenant pour Noël et ça c'est une tendance qu'on avait déjà vue s'affirmer d'année en année donc oui notre vente de livres notamment a été multipliée par quatre l'high tech reconditionnée par trois donc c'est voilà les consommateurs sont là ils veulent du sens c'est super après évidemment nous on est en lien avec nos vendeurs ce sont les centres Emmaüs les centres de réemploi de l'ESS et c'est bien triste évidemment leur situation je dirais que pour Emmaüs c'est un peu la double peine puisque une communauté ne relève pas du chômage partiel ses compagnons ne sont pas des salariés donc ils continuent à être hébergés nourris payés pour leur travail en n'ayant aucune aide donc c'est voilà c'est quand même 20 millions de recettes en moins par mois de confinement pour le mouvement Emmaüs sans aucune rentrée d'argent en face vous aviez d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme lors du premier confinement sur la situation financière de l'ensemble du mouvement Emmaüs quelles questions est-ce que vous souhaiteriez poser à Olivia Grégoire alors moi j'avais une question sur la fiscalité alors c'est vrai que j'avais entendu la réponse de madame Grégoire lors des universités d'été de l'économie de demain on vous avait posé cette question avec le mouvement Impact France c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce que j'ai pas compris dans votre réponse c'est que vous ne croyez pas à l'époque en tout cas l'efficacité d'une TVA moindre pour des produits à impact positif reconditionnés et ça j'ai du mal à l'entendre puisque justement quand on est comme la belle Emmaüs dans un secteur ultra concurrentiel que face à nous on a Amazon & Co avoir une TVA moindre qui soutient des consommateurs dans leur décision d'acheter solidaire forcément ça fait une grande différence je me rappelle qu'Olivia Grégoire avait répondu que ce serait difficile pour elle de convaincre Bruno Le Maire j'entends ce que j'avais moi compris c'était que je sentais qu'il n'y avait aussi pas de conviction de votre part sur ce sujet Olivier Grégoire il n'y a pas grand chose Madame Sarda sur laquelle je n'ai pas de conviction pour info et même après je n'ai pas beaucoup de certitude mais j'ai des convictions et je maintiens ce que j'ai dit sur Bruno Le Maire que je connais bien et dont je sais qu'il n'est pas favorable à cette mesure donc plutôt que de perdre du temps je vais je vais vous dire ce pourquoi il n'est pas favorable même si je ne vous cache pas que j'aimerais bien qu'on se reparle de ce que vous avez dit sur Emmaüs j'entends sur le chômage partiel mais j'aimerais bien qu'on se reparle peut-être sur les autres aides et aussi sur le plan de relance pour voir dans quelle mesure on peut activer la belle Emmaüs en face du plan de relance et des enveloppes qui y sont ça fait quelques années que le sujet de TVA réduite tourne je comprends que ce soit une idée intéressante mais ma réponse sera que c'est un sujet qui est rémanent mais la réponse est quand même assez complexe d'abord je vous le rappelle mais vous le savez c'est l'Europe qui fixe les taux de TVA sur les biens éligibles tout n'est pas possible sur les réparations par exemple mais vous le savez aussi il n'y a que trois exceptions celles qui permettent de prolonger l'utilisation des vélos les articles d'habillement et le linge de maison ici ce qu'on pense c'est que la baisse de la TVA est une arme qui peut est une des armes pardon qui peut permettre de faire bouger les comportements des consommateurs mais c'est une arme qui est si elle peut faire bouger les comportements des consommateurs j'entends votre point elle est aussi assez incertaine d'abord quand on regarde les choses en matière de différence de prix souvent minime qu'elle peut engendrer et ensuite du fait de la faible répercussion des précédentes baisses de TVA sur la réalité du prix de la consommation pour les consommateurs je ne vais pas vous refaire la TVA restauration mais on a un peu de recul dessus et malheureusement je dirais que les acteurs en ont bénéficié mais les consommateurs beaucoup moins voire tellement faiblement que pas un autre levier qui est intéressant c'est celui des filières des responsabilités élargées du producteur qui est au cœur de la loi économie circulaire notamment pour financer la réparation une arme pour finir à laquelle on croit et aussi celle de l'information plus qu'à la TVA pour être très direct pardonnez-moi mais c'est celle de l'information du consommateur on a rendu le Nutri-Score obligatoire en 2019 vous avez dans la loi économie circulaire l'indice de réparabilité sur lequel on veut une obligation à partir de 2021 pour tout achat de meubles ou d'équipements électriques électroniques c'est-à-dire l'obligation de fournir aux consommateurs une information sur la disponibilité ou l'indisponibilité des pièces détachées ce que je veux vous dire c'est que je n'ai pas varié moi en tant que secrétaire d'État par rapport au mois d'août la position aujourd'hui de Bercy sur la TVA réduite pour le SS c'est celle-ci j'entends je présage de votre déception ou insatisfaction je ne doute pas entre nous que ça fera l'objet de discussions encore l'année prochaine notamment en PLF les parlementaires l'avaient porté il y a pas mal d'acteurs qui reviennent sur le point donc je sais que c'est un point saillant mon devoir d'honnêteté et de franchise que j'ai vis-à-vis de moi-même me conduit à vous dire que c'est une solution qui n'obtient pas l'assentiment du ministre de l'économie Merci pour cette réponse on va se tourner vers Denis Philippe qui préside la chambre régionale de l'ESS dans la région PACA Provence-Alpes Côte d'Azur Denis je vous laisse présenter un petit peu ce que vous faites à la CRESPACA et nous dire directement pour essayer de regagner un peu de temps comment est-ce que les activités alors les vôtres peut-être pas mais celles des acteurs de l'ESS dans la région PACA sont impactés par la crise actuelle Alors nous sommes la chambre régionale vous l'avez rappelé de l'économie sociale en Provence-Alpes-Côte d'Azur mais nous nous définissons plutôt comme une chambre d'entreprise de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en adhésion directe un peu plus de 500 entreprises et évidemment nous avons les fédérations et les têtes de réseau qui sont adhérents l'activité de la crise l'activité de la crise forcément a été ralentie dans sa partie je dirais de représentation d'activité et de manifestation par contre elle a redoublé dans le sens que nous accompagnons aujourd'hui nos entreprises nous avons créé une cellule de crise nous les contactons directement nous leur proposons les dispositifs que Madame la Ministre a rappelés les dispositifs d'État qui sont en place dans le cadre du plan mais également les dispositifs éco qui ont pu être mis en place au niveau de notre région et nous incitons nos entreprises à utiliser ces outils qui sont à leur disposition et nous les accompagnons dans les démarches et nous avons cette relation directe avec l'État hier il y avait une réunion au niveau de la avec le préfet de région et le président de région de la première cellule de crise plan de relance donc nous sommes intervenus nous avons créé une commission pour regarder que les dispositifs qui sont mis en place soient bien adaptés notamment pour les petites structures et s'assurer mais je sais que la Ministre est sensible à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la enquête mais nous incitons nos entreprises à venir au dispositif c'est notre rôle principal c'est notre activité principale pour l'instant et ma question Madame la Ministre serait la suivante aujourd'hui les chambres ont une relation très forte avec les régions qui sont des acteurs économiques en puissance sur les territoires n'est-il pas temps Madame la Ministre d'avoir une relation plus forte avec l'État et n'est-il pas temps de confier aux chambres régionales des missions supplémentaires Olivier Grégoire D'abord je suis ravi de voir Denis Philippe parce que nous le voyons je ne suis pas la seule mais c'est quand même un des hommes les plus actifs parmi les CRESS de France et notamment sur les réseaux je vous en remercie parce que vous faites passer beaucoup d'informations M. Philippe et je pense que c'est important il s'est passé pas mal de choses cette dernière année sur les CRESS avec notamment le rattachement et l'intégration du CN CRESS du Conseil National des CRESS à ESS France je pense que ça se passe pas mal moi j'ai des liens ténus à la fois avec ESS France qui est la moindre des choses mais aussi avec les VP ESS des régions j'ai mis en place une conférence hebdomadaire de crise avec les têtes de réseau et ESS France bien entendu mais aussi toutes les têtes de réseau CGSCOP le mouvement ASSO toutes les familles de l'économie sociale et solidaire on se parle toutes les semaines et en parallèle j'ai voulu aussi mettre en place une conférence je l'ai tenue la semaine dernière et j'en ai une encore cette semaine avec les VP ESS des régions c'est dire déjà dans les faits et dans les actes si je considère que l'ESS en région est véritablement stratégique et au coeur du développement de l'ESS moi je suis plutôt satisfaite et en tout cas optimiste sur l'ESS en région je vois que les CRESS agissent on va pas se mentir après de façon assez diverse on a des CRESS très engagées et vous en êtes un des symboles Denis Philippe on a des régions très engagées on en a d'autres un peu moins déjà c'est un peu comme les PTCE j'aimerais bien qu'on arrive à mettre tout le monde si ce n'est au même niveau en tout cas dans la même énergie en ce qui concerne les CRESS avant de doter ce qui me poserait dans l'absolu aucun souci les régions de compétences supplémentaires en matière d'économie sociale et solidaire mais qui dit déconcentration de nouvelles compétences et on pourrait le faire et y réfléchir au sein de la loi qui arrive l'année prochaine dit aussi que ça suppose un niveau minimum équivalent de toutes les CRESS c'est encore un travail que nous avons à faire et à mener et que j'ai à mener mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'on peut en parler moi je pense que les régions et les départements notamment sur toute l'insertion sont au coeur du développement de l'ESS et je le dis assez souvent donc il n'y a pas de raison que je ne vous le dise pas je sais très bien que l'ESS elle ne vit pas spécialement 139 rue de Bercy et qu'elle vit plus dans toutes nos régions nos départements et nos territoires donc dans l'idée aucun tabou la seule nécessité c'est d'assurer un niveau médian de qualité pour les CRESS pour qu'on n'ait pas d'inégalité je dirais de l'ESS en région Merci Olivier Grégoire je rappelle juste que les CRESS pour ceux qui ne le savent pas sont les structures régionales qui coordonnent en ce moment les activités de représentation pendant le mois de l'ESS et évidemment ce sont des piliers de l'animation territoriale en région pour terminer on va se tourner vers Myriam Fèvre qui est la PDG de la coopérative d'activité économique Clara qui se trouve à Paris qui est spécialisée dans le secteur culturel en ce moment évidemment la situation est difficile dans le secteur culturel et j'ajoute Myriam vous allez en parler que vous êtes en train de créer une fédération des coopératives d'activité économique mais présentez-nous rapidement votre structure et la façon dont vous abordez cette crise en ce moment Merci Frédéric bonjour à tous et bonjour Madame Grégoire merci donc d'être parmi nous aujourd'hui pour cet échange une coopérative d'activité et d'emploi c'est un modèle expérimental depuis 25 ans qui a été confirmé et légalisé en 2014 avec la loi ESS nous accompagnons des entrepreneurs à développer leur activité et à renforcer leur sécurisation d'un statut qui est celui d'entrepreneur salarié associé alors la coopérative d'activité et d'emploi Clara existe depuis presque 14 ans cette année suite à une identification que nous avons fait avec quelques professionnels du secteur culturel d'un besoin de renforcer et de mutualiser des réponses pour les professionnels du secteur culturel qui ont souvent une multi-activité donc nous avons créé la coopérative avec un groupe de personnes qui étaient des entrepreneurs à qui on a proposé de tester un modèle entrepreneurial qui depuis a permis de développer un parcours entrepreneurial qui s'est impliqué dans un réseau de coopératives d'activité et d'emploi et qui s'est développé énormément en Ile-de-France mais aussi nous sommes six coopératives d'activité et d'emploi en France plus de 150 coopératives d'activité et d'emploi ce modèle générique de l'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel et à la promotion des activités de nos entrepreneurs et notre en France aujourd'hui et nous sommes dans une actualité effectivement où nous allons créer très prochainement avec la Confédération générale des scopes la fédération des coopératives puisque l'Assemblée générale constitutive a lieu le 1er décembre prochain donc la semaine prochaine très très prochainement le modèle de la coopérative c'est réellement de pouvoir permettre une mutualisation des moyens dans un modèle d'une scope donc tous nos entrepreneurs sont accompagnés à développer leur marque leur activité de manière individuelle mais ils sont hébergés dans la coopérative ils sont accompagnés aussi à travailler entre eux à collaborer et ils participent à hauteur en moyenne de 10% de leur chiffre d'affaires au fonctionnement de la structure et puis ils deviennent sociétaires et prennent donc des décisions alors juste pour donner une information sur la période de crise aujourd'hui nous avons pu voir que le modèle économique de la coopérative a permis de renforcer plus des 6 000 entrepreneurs actuels dans la coopérative dans les coopératives françaises en leur permettant de pouvoir bénéficier du chômage partiel parce que nous avons aussi eu le soutien des pouvoirs publics vous avez effectivement annoncé en introduction que vous aviez fait évoluer certaines certaines aides pour les personnes qui sont en accompagnement dans la coopérative dans les coopératives qui sont sous forme de cap qu'ils pourront donc avoir des aides aujourd'hui il reste des questions c'est sur les coopératives spécifiques aujourd'hui les entrepreneurs de la coopérative Clara par exemple ne peuvent pas bénéficier des aides de la culture parce que l'entreprise globalement a le code APE d'une entreprise d'accompagnement à l'entrepreneuriat alors que nous avons toutes les activités et le professionnalisme d'une entreprise culturelle donc je pense que pour le bâtiment c'est la même chose et pour les coopératives spécifiques ça reste le même questionnement j'avais ce questionnement là et excusez-moi juste une petite précision Frédéric je voulais dire que ce modèle des coopératives pourrait avoir des performances encore plus importantes si nous pouvions avoir réellement l'appui de l'État sur la valorisation et la présentation de notre statut puisque suite à la loi ESS de 2014 nous sommes restés toujours très discrets puisque nous n'avons pas été soutenus dans la communication sur ce qu'est ce statut nous aurions pu je pense accompagner plus de 6 000 entrepreneurs salariés durant cette période de crise et je suis sûre que la création de notre fédération pourra nous permettre de valoriser un lobbying encore plus important afin de valoriser ce statut comme étant une vraie sécurité pour l'entrepreneur autonome dans les années à venir merci deux trois choses je crois aux CAE elles ont été ça fait des années qu'elles existent elles ont été je dirais posées dans le droit par la loi Hamon 2014 il ne vous a pas échappé qu'en 2014 j'étais pas là et j'étais pas élu j'ai donc pas pu faire la promotion d'un modèle auquel je crois mais accessoirement supput être fait plus en avant moi je vais vous dire ce que je constate c'est que les CAE font l'objet de beaucoup d'intérêts d'attention et d'envie pour aller vite et je vous encourage et je me permettrai de vous solliciter dans le cadre de votre fédération la meilleure façon de se faire connaître et vous le savez bien c'est de se mettre ensemble donc déjà c'est une bonne initiative et je vous en félicite nous n'avions pas à proprement parler de rassemblement sur les CAE et les SIC après encore une fois bon sens et pragmatisme moi je me suis rendu compte qu'il y avait encore un certain nombre de choses à affiner sur les CAE vous avez parlé de problématiques spécifiques ça veut dire quoi ? ça veut dire que la loi n'a pas tout dit ça veut dire qu'il faut finaliser au plan juridique un certain nombre de choses ça veut dire qu'au plan réglementaire on doit encore travailler ça veut dire que j'ai encore beaucoup de pédagogie à faire au sein de l'État de l'administration vous avez parlé de votre code APE c'est un objet encore qui n'est pas toujours très identifié dans les arcanes de l'administration et j'en suis parfaitement consciente donc un super initiative de vous rassembler c'est la meilleure façon de mieux se faire connaître et vous pourrez compter sur moi deux moi j'ai missionné depuis maintenant un mois et demi et j'aurai des retours en janvier j'ai missionné l'IGAS inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances l'IGF pour travailler sur les CAE et les SIC et me faire remonter les points à améliorer que ce soit au plan réglementaire ou au plan de l'information en interne au niveau de l'État et en externe pour consolider les CAE sur lesquels il reste quelques éléments juridiques à consolider donc on est dans un travail que j'aurai grand plaisir à partager avec vous en début d'année il y a des choses à améliorer l'idée est bonne mais vous savez pour que l'idée qui est dans une loi soit bonne et surtout que vous soyez protégé il faut bien faire le tour de l'ensemble des impacts juridiques et on doit encore affiner les choses sur les CAE pour être et je tenais absolument à vous répondre deux choses alors je vais faire quelque chose qui ne réjouira pas mon collaborateur mais ce n'est pas grave parce qu'on est tous très opérationnels parce que je vois dans les messages pas mal de demandes sur les aides directes et vous-même Madame Fèvre sur des cas de CAE un peu spécifiques j'ai un collaborateur que vous connaissez pour certains qui s'appelle Maxime Baduel B-A-D-U-E-L qui est complètement mobilisé et mobilisable pour répondre à vos questions et notamment à celles auxquelles je n'aurais pas répondu durant l'interview des réponses très pratiques pour vous aider dans la crise qu'on traverse le mail est très simple et il n'aura qu'à se réjouir que je n'ai pas donné son 06 maxime.baduel B-A-D-U-E-L arrobase accrochez-vous cabinet au pluriel point finance au pluriel point gouv point fr je le préviens de ce pas mais je tiens à ce qu'on puisse vous répondre si vous avez d'autres questions spécifiques merci merci à vous un très grand merci Olivia Grégoire pour votre intervention et d'avoir répondu aux questions de Mediatico et de toutes les personnes qui ont participé à cet événement on vous libère pour votre intervention pour le salon des maires à très bientôt à bientôt merci à vous merci à vous aussi derrière vos écrans vous étiez nombreux pour cet événement de Mediatico le média de l'économie sociale et solidaire alors je rappelle que vous pouvez nous soutenir en tant que média indépendant agréésus vous pouvez vous abonner en tant que lecteur pour 5 euros par mois vous aurez accès à tous nos contenus mais vous pouvez aussi prendre un abonnement à l'association start-up qui vous permet de diffuser vos tribunes vos communiqués de presse vos bannières événementielles et qui vont toucher 160 000 personnes par mois sur les réseaux de Mediatico je remercie pour l'événement d'aujourd'hui évidemment de leur participation Marc-Richard des Ecosoli Mozarda du Label Emmaüs Denis Philippe de la Cresse PACA et Myriam Fèvre de la CAE Clara et pour ce qui est bien sûr de l'événement d'aujourd'hui vous allez le retrouver en vidéo pas par écrit j'ai vu une question mais en vidéo sur Mediatico.fr dès la semaine prochaine dans la rubrique Impact c'est le nom de cet événement qu'on fait maintenant depuis trois ans un grand merci encore à toutes et à tous très belle fin de semaine à vous et à bientôt sur Mediatico.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada